Je souhaite les prendre comme esclaves. Je me sens fatigué depuis quelques temps, et quelques bras musclés sont les bienvenus dans ma ferme. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, hier, Léonardson. C'est bien la première fois que je te vois préoccupé, Alrar. Si c'est ce que tu souhaites, je t'accorde cette demande. Mais prends garde. Si tu baisses ta garde, je suis certain qu'ils te trancheront la gorge. Merci, Jarl et Léonardson. C'est ainsi que Rosal et Jormot suivirent Alrar jusque dans sa ferme. La ferme de Alrar était plutôt grande. En rentrant dans la salle à manger, Alrar leur demanda de s'asseoir à table avec lui. Elga, sa femme, leur servit à chacun un bon litre de bière locale. Jormot n'avait jamais bu une aussi bonne bière. Désolé pour cet accueil quelque peu désagréable, mais je me suis dit que vous n'aviez pas l'air de mauvais bourg. Je suis Alrar et voici ma femme, Elga. Nous vivons ici depuis quelques années et nous sommes arrivés en même temps que tous les autres Algiens. Bienvenue à Elktar, en tout cas. Et vous, qui êtes-vous ? Je pensais que nous étions les derniers survivants de la grande épidémie verte. Je ne sais pas comment vous remercier de nous avoir sauvé la vie, Alrar. Avec mon ami Jormot ici présent, nous ratissons depuis quelques mois l'océan afin de trouver d'autres survivants que nous. Nous vivons en ce moment dans un village au sud du Portugal et nous avons fait construire cette caravel pour voyager. Nous ne sommes pas de véritables pirates et je constate que vous n'êtes pas non plus de véritables vikings. Comment vous êtes-vous retrouvés ici ? En effet, poursuivit Alrar en sirotant la fin de son litre de bière, personne ici n'est originaire de cette île qui était encore inhabité il y a quelques années. Je travaillais à Copenhague en tant que chargé de communication dans une entreprise de parfumerie. Je m'occupais principalement du marketing. Mais je détestais mon métier. Avoir un patron, quelle horreur ! Maintenant, je subviens à mes besoins, ainsi qu'à ceux de Helga avec notre petite ferme. Nous payons juste un tribut hebdomadaire à notre Yarl, qui sert d'impôt en quelque sorte. Mais j'ai tout perdu à Copenhague. J'étais marié et père de trois magnifiques enfants. Mais l'épidémie verte a ravagé Copenhague. Toute ma famille a été transformée en monstres hideux, même mes enfants. Je suis navré, répondit Rosale, qui se sentait en partie responsable de cette horreur. Comment avez-vous survécu ? Au moment où Copenhague était en plein chaos, j'étais en déplacement professionnel dans une autre ville. Et à l'aéroport, j'ai rencontré un groupe de personnes qui s'apprêtaient à partir avec un avion de ligne dérobé. Je suis monté à bord avec une centaine d'autres personnes. Nous avons atterré ici et avons établi cette communauté, avec à sa tête ce maudit Éonarsson. C'est également ici que j'ai rencontré Helga. Ce Yarl est-il un bon chef ? Vu l'accueil qu'il nous a fait, Jormeau, je doute que ce soit un Yarl doté d'empathie. Tout le monde a peur de lui ici. Personne n'ose lui faire face. Ceux qui l'ont fait ne sont déjà plus de ce monde. Figurez-vous qu'il a déjà assassiné impunément bon nombre d'Elgiens, violés des femmes et un tout tas d'autres crimes impardonnables. Quelle horreur ! Pourquoi ne faites-vous pas un coup d'état, tous ensemble ? C'est le seul de l'île à posséder des armes à feu. C'est bien trop dangereux. Mais il faut absolument vous révolter. Vous ne pouvez pas vivre de cette façon, Alrar. Ce Yarl vous mène une vie exécrable. Vous n'avez aucun avenir ici présent. Levez-vous, fiers viking. Vos ancêtres seraient fiers de vous si vous teniez tête un tant soit peu à ce Yarl. Dit Rosal, déjà un peu pompette. Je vous remercie, chers amis pirates. J'ai retrouvé un sens à ma vie grâce à vous. Suivez-moi, Elgar reste ici. Si jamais cela dégénère, enfuis-toi avec les pirates. Il sortit de chez lui et se dirigea vers la maison du Yarl. Il hurla de toutes ses forces. Et Onarsson, sort d'ici. Je demande un combat pour devenir Yarl à ta place.